Et salut à tous, c'est Usu. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la colère des Manchus, voilà. Alors, je positionne pour aller attaquer. Est-ce que j'attaque Shu ? Ouais, c'est ça. Je dois attaquer Shu pour revendiquer Shu et Shun. Et ensuite, les prochaines guerres, ce sera contre Sang pour rendre des terres à Qwam. Puis on verra. On a un général qui est mort. Lequel ? Brunei n'est plus un rival valable. D'accord. Alors, ah ben, je ne peux plus choisir de rival. D'accord. On va... Ah oui ! Oh merde ! Il y a ça. Alors ça, on va lever ceci. Et on doit envoyer une armée dessus, alors. Ouais. Alors, toi. Là, et ma flotte de transport est là. Donc tu vas aller ici. Toi, on va te remonter. Et l'objectif, ça va être d'aller les repousser. Euh... Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre. Donc non. Ah, j'ai un marchand de plus qu'il faut que je décide de placer. Ah là là. On a ici, on pourrait en avoir. Là, on a de la puissance. Ou alors, ici, on n'en a pas un. Je pense... Ah si. Quoique ici, on n'en a rien. Euh... Donc je vais faire quoi ? Je vais tracter la puissance ici. Transférer la puissance. Voilà. Super, ça, ça avance. Alors, comment je pourrais faire ? Est-ce que je peux encore baisser ? Oui, je ne vais pas encore ba... Oula ! Oh oui ! Je peux bien baisser. 5 en méritocratie, je prends. Parce que si je mets au max, là, normalement, je suis en... Non, je ne suis pas en négatif, donc on va remettre au max alors. Si on n'est pas en négatif en mettant au max. Très bien. Alors, on a la maison Weinang. Avec l'union d'un... Jeanne, l'empereur a gagné une épouse, mais aussi de nouveaux alliés sur la scène politique. Toi ici, juste pour voir, toi ici, les relations. On est à 136. On sera à 142. Ouais, il va falloir... Non, je ne vais pas libérer de sa vassalité, mais genre... Influencer. Ça me coûterait 69. Et ça augmente de 25. Et après, il resterait à faire un petit don. Et après, ça devrait être bon avec un don. Alors, ici, je peux prendre ceci, mais... Ouais, je vais investir dans les techs. Ce sera mieux. Et ça, j'attends que les armées soient reconstruites. Et après, j'attaque. Voilà, ici. Ah, voilà. Ils ont continué à avancer. Donc, moi, celle-ci... Est-ce qu'elle a... Ah oui, d'accord. C'est ici, la province. Euh, ça avance. Est-ce que je les laisse... Il faudrait peut-être que je les bloque, en fait, ici. Prendre ceci et ainsi les bloquer. Et ici, ils sont... Ah oui, d'accord. C'est vraiment une armée qui est dans le caca, ici. Ok. On va avancer, hein, doucement. Euh... Bah, le faire revenir, oui. Est-ce que je peux te faire un don ? Je peux te faire ça. On est à combien ? 167, ça fait 175. Ouais, ce sera pas suffisant. Un plus 25, ça me fait... Un plus 25, ce sera bon. Donc, on va attendre, mais je vais lui faire un plus 25 et après, partir sur l'intégration. Faire un don. Plus 25. On est à 192. Et là, on peut exiger l'annexion le 5 décembre. Nice. Ils m'ont attaqué. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, vu qu'on n'est pas prêt pour repartir en guerre... Ah bah, on s'entraîne. Ça va faire gagner des points et on pourra peut-être les utiliser pour reprendre... Quelques troupes, parce que là, on est à sec. Conversion, non. Ici, risque de soulèvement. Où ça ? Ouchi. Ça doit être ici. Non. Là. Là. On va aller mettre notre armée dessus et ça finira par aller bien. Il y a de trois agitations sur toute la province. Trêve avec Chou a expiré. On va voir. Par exemple, Chou, toi, je vais te menacer de guerre et tu dois me donner une terre. Laquelle ? Je veux celle-ci. Voilà. Toi, même chose. Est-ce que je peux te menacer de guerre ? Ah oui, tu me donnes. Je vais te menacer de guerre pour prendre... Non, je ne vais pas te menacer de t'allier avec Lang Zhang. Oui, non, je ne vais pas... Par contre, Shun non plus. Parce que Shun, justement, il faut que j'attaque lui pour prendre ce que je veux récupérer. Alors, on a passé le 5 décembre depuis un moment. Donc, exiger l'annexion. Oh, direct. Comme ça, on a moi. D'accord. Il faut que je regarde militairement. Est-ce que... Non, c'est à partir d'ici. Ouais. Donc, toi, je vais te garder. Et on te formera en unité plus tard. Il me reste Tchagatai dont on pourrait s'occuper. Est-ce que je peux... Mariage royal, déjà. Faisons-le. Est-ce que je peux t'exiger une annexion ? À mon avis, non. Parce que je dois avoir... Ouais. Moins 2 en répute. Alors, ici, je peux standardiser les uniformes. Je fais. Et toi, tu vas te mettre en Chasser les rebelles. Accepté. Et du coup, ceci... Ah, maintenant, c'est... Ok. Il faut que j'aille voir. C'est ici. Ok. Toi, je vais te mettre... C'est lequel ? 4-4-3-0. Ici. Voilà. Tu vas venir jusque-là. Et il va faire de la répression sur cette zone. Yut-Sang. Menacer de guerre. Non. D'accord. Tu es allié à qui ? Tu es allié à Caradel. Caradel, ici. Je ne peux pas te rompre. Machin chouette. En attendant, on va regarder. Est-ce qu'il y en a qui accepterait ? Non. On s'en fout. Imposer un tribut. Chou, non. Oïrat ou Tsang. Non plus. Non. 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 Donc ici, on avait dit Lang Zhang. Ouais, mais si je te déclare la guerre, Lang Zhang ne viendra jamais. Ils ne sont pas stupides, j'espère. Donc si je viens ici, si je déclare la guerre maintenant... Ouais, Lang Zhang ne vient pas. Donc je pense que je vais partir tout de suite en guerre. Chou, déclarer la guerre. Unification de la Chine. Oh, ils vont sur une forteresse. Parfait. Bref, je vais aller me mettre sur leur capitale et je vais aller foncer avec l'autre armée. Transoxiane. Je suis allié... Ah oui, j'étais allié avec Transoxiane. On va garder l'alliance parce qu'il me paraît utile. Donc voilà. Alors, je peux prendre. Je prends. Hop, toi tu vas ici s'il te plaît et toi... Ouais, vas-y, fonce, on s'en fout. Accepté. Tchalalalala. Ah tiens, oui, je n'avais même pas fait attention. Il y a la musique de Noël qui est apparue aussi dans cette série. Ah, ils se sont barrés, donc pas possible de lever les renforts de la forteresse. On va les suivre. Ils vont vers où ? Taizou. Et ensuite, ils vont vers. Ah, et là, une autre... Oui, je prends aussi. Boum. Et maintenant, j'accède à la marche forcée. Ok. Ta-dam. Fin de la guerre. Il me reste sa forteresse qui va tomber. Et après ça, fin de la guerre. Ok. C'était très bien d'avoir cette facilité. Merci à Ava, du coup. Toi, on va... Est-ce qu'il y a à nouveau... Il y a de l'agitation, mais ça passe. On va donc à nouveau baisser... L'effort. Non, 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 non. Fais-moi tomber ça, vite. Ça, c'est qui ? C'est Mamluk. Bah oui. Pourquoi pas. Ici, ça se passe comment, cette... Voir la province. Lentement, mais sûrement. Allez, ça tombe. On finit cette guerre. Et on annexe le tout. Voilà. Alors, je vais déjà te demander de la thune. 155. Je te prends ta capitale. En fait, voilà. Je l'ai isolé. Est-ce que je peux prendre le tout ? Et ça me met qui dans une potentielle coalition ? Shun, Shu et Langzang. Non, il n'y a pas d'abandon, machin chouette. Très bien. J'ai quelques... Non, je n'ai même pas des provinces à... à gérer. Moins 5 de méritocratie. Super. Hop. Entraînement. Entraînement. Une alliance avec qui ? Mais qui est-ce ? Bishampur. Pourquoi je te ferais... Pourquoi j'accepterais une alliance avec toi ? Tu m'aimes bien, mais t'es en guerre. C'est con. Et toi, ici ? Si je te déclare la guerre maintenant, ben, j'ai personne, déjà. J'ai Shu qui sera dans la guerre. On va faire ça. On va démobiliser. Toi, tu vas venir ici. Où est sa capitale ? Là. Et Shu, tu as lié à quelqu'un d'autre ou pas ? Non, mais je ne pourrais pas le mettre en cobelligérant parce que... Euh... Je lui ai fait une menace de guerre, je pense. Par contre, niveau mission, je pense que je suis bloqué ici. Mais je suis bloqué toujours à cause des 8 bannières. Donc je ne sais pas comment les former. Ici, donc non. Tributeurs, ça va. Administration confucienne. Autonomie inférieure. Donc ça, il faut attendre. Si... Révoquer les feux de la terre. Ça, ça va aller. Et harmonie... Ça, on verra. Après, il y a ça. Anéantir les Ming. Possède une armée de 100 000. Réserve de 80% et 20 bannières. Ça, je ne sais pas comment on fait. Déjà que je ne sais pas en avoir 8, alors 20. Alors, on va quand même te mettre un commandant. Mais voilà, là, je vais finir un peu de mission. Je vais m'avancer. Voir la province. Ah, c'est très lent. De toute façon, après, oui, ça fera un truc dégueulasse. Mais... Franchement, je peux continuer. J'aimerais bien faire celle-ci. Mais si ça ne passe pas, que j'ai que... À la limite, celle-ci. Histoire d'avoir un truc un peu plus lisse. Donc ça fera genre une mâchoire qui bouffe le Xing. Mais... C'est bon, tout le monde est en position. Chou, déclarer la guerre. Unification de la Chine. Je ne peux pas te mettre en combi les gérants, mais on s'en moque. On fonce sur ta capitale. Et là, lui, on lui fonce dessus. Et boum. Guerre céleste, plus de mandats. Ah, ouais, mais... Ah, bah, tu sais quoi ? On va aller le chasser. Très bien. Là, il se replie là-dessus. Donc, on peut le faire. Et là-haut, on chasse l'armée... Ennemie. Et ça devrait être bon aussi. Euh... Lang... Oui, vas-y. Ouh, Lang Zhang s'est fait défoncer. Lang Zhang va disparaître. What ? Sérieusement ? Non, c'est bon. Je gagne. Non. Ils sont techs quoi ? Ils sont techs... Pourtant, ils ont la même tech. On va prendre ceci. Voilà. Après, le Japon. Est-ce que le Japon est toujours allié aux Russes ? Oui. Est-ce que les Russes... Non, ils n'ont pas de guerre. Mais il faut que je surveille. Parce que le jour où les Russes ont une guerre contre l'Otoman, on se met bien quoi. Ici, est-ce que je peux améliorer la paix avec... Améliorer la relation avec eux. Siège ici. D'accord. On va te bouger là. Et on va te split. Quoi que non. Je ne vais pas trop te split. Parce qu'il y a encore une grosse armée ennemie derrière. Mais... Toi, tu peux aller t'en occuper. Est-ce qu'ils vont vraiment aller là-dessus ? Pour se... Ouais, non. Alors, toi, normalement, tu es... Je peux te demander ça, ça et toute ta thune. Pas encore. De toute façon, ta thune. On veut ce que ça vaut. On va jouer à cache-cache. Allez, hop. Euh... Désolé pour la notif. Là, je ne sais pas. Discord depuis un moment. Le mode streamer se met quand je n'ai pas OBS allumé, mais s'enlève quand j'ai OBS allumé. Ce qui n'a aucun sens. Entendons-nous. On va foncer là-dessus. Normalement, c'est une fonction de Discord qui se met automatiquement. Pour justement éviter ce genre de soucis, mais apparemment. Très bien. Je vais intercepter un bout d'armée. Pas tout, à mon avis. Ouais, c'est ça. J'intercepte une armée. Hop, on va essayer de foncer. On va attendre que lui aille là. Voilà. Je t'ai déjà fait une offre, toi. Donc, tu as juste à accepter. Alors, ici, j'ai eu quoi ? J'ai eu révoquer les feux de la terre. Et ça va me donner quoi ? 200 points de diplôme, je prends. Harmonie de l'Empire, il n'y a plus qu'à attendre. Il faut déjà que j'apprenne toutes les provinces de Shun. Hop, toi, ici. Là, je sais combien je suis à 7. Il m'en faut 10. Je vais voir s'il y en a d'autres, hein, ici. Imposer un tribut. OI RAT et SANG. OI RAT, c'est un danger. Donc, je ne vais pas le faire. Ouh, putain, la Grande-Bretagne, elle est immense. J'aimerais tellement être leurs potes. Alors, où vont-ils ? Bah, ils continuent, hein. Ah, bien, ici. On va diviser en deux. Un ici. Un là. Trêve avec Ava à expirer. Ouais, mais est-ce que je veux vraiment attaquer Ava ? Bof. Très bien. C'est encore mieux ce que tu fais. Normalement, c'est toi qui en... Ouais, c'est toi qui as un souci. Ok, donc toi, tu vas te mettre là-dessus. Ouais, ici. Logique. Allez, normalement, c'est bon. Ils n'ont pas eu trois jours pour se... Enfin, ils ont eu quelques jours pour se reposer. Mais à part ça, ça devrait être bon, quoi. Je peux imposer un tribut, mais pas quand je suis en guerre. C'est quoi ? Je le ferai. Ok. Ok. Tadam. Il n'y a plus son pays. Alors, je vais voir. Est-ce que je peux tout prendre ? Ah, je suis à 100%. Donc, je ne peux pas demander de thunes. Et ça fâche qui ? Shun. Donc, ça va fâcher lui et Lang Zhang. Ok. Pas de souci. Ok. Et donc, Xingori, je suis devenu empereur de Chine. Très bien. Donc, là, j'ai débloqué quoi comme truc ? Manufacture, d'accord. Conquête d'un empire. Donc, là, j'ai obtenu... Oh, je suis à... 4000 de thunes. Très bien. On se met plutôt bien, là. On va se faire des potes. Alors, ici, on avait dit, toi, tu veux bien. C'est ça ? On va poser un tribut. Très bien. Tu acceptes. 12-6-3. 12-6-3. Ouais. Alors, ici. J'ai beaucoup de points. Enfin, j'ai beaucoup de points. J'allais m'en faire quelques-uns. Shandong. Shandong était... Ouais, c'est le premier. Non, c'est bon. Nickel. J'en ai fait un de plus. Un état de plus. On se met bien. Là, ça avance. C'est bientôt fini. Je vais pouvoir coloniser. Donc, ce coin... Je pense que je vais faire... Ah, j'hésite. Parce que ça, ça ferait un truc à peu près propre. Toujours allié au Russe. Toujours allié au Russe. Le Russe n'est pas en guerre. Shandong allié à Karadel. Donc, ça, ça m'ennuie. Mais bon. Et donc, ma prochaine victime, ce sera O. Là, il me faudrait juste beaucoup d'armée. 5 en mandat. Non, je vais prendre un plus 9. Je peux perdre 5 en mandat. Ce n'est pas un souci. Donc, hop. Ici, j'ai envoyé... Est-ce que je l'envoie là ? Je l'envoie là. Alors, je disais donc... Ah tiens, ici, on ne devrait pas tarder à avoir le changement pendant 10 ans. Déjà, je peux essayer de faire un peu de trucs ici. Genre ça. Pas encore. Ça non plus. Terrain d'entraînement. Voilà. Là, j'en ai quelques-uns. Ici, manufacture. Ce n'est pas du caca. Voilà. J'ai utilisé tout ce qu'il me restait. Donc, toi, tu ne vas plus venir te mettre ici vers le bas. Toi, tu vas venir te mettre là. Toi, tu vas te mettre... Je ne sais pas. Tu vas aller à Canton. Toi, tu vas rester là. Tu vas déjà t'entraîner. Toi, tu vas arrêter la chasse aux rebelles. Tu vas annuler et tu vas t'entraîner. Est-ce que j'ai une chance d'avoir une alliance avec l'Otoman maintenant ? Je peux avoir une alliance avec l'Otoman. Je prends. Hop. Si tu veux, oui. Ça me fera une assurance contre les Russes. Et, du coup, je peux assurer mon coup. Je peux dire que je veux ça. Ainsi, si un jour, je dois participer à une guerre, peut-être que je recevrai quelques terres. Je veux tout ça. Tout ça, ce coin-là. Chegatai, c'est 154. Je peux exiger... Ah oui, mais non, il faut que je regarde. Ah oui, j'ai toujours moins 3, donc on va attendre. Arrête de te coller à moi, s'il te plaît. C'est bon. 5 commandants encore, mais contre 1700. Je prends. Russie est dans le caca. Si un jour, je veux l'attaquer. Ouais, mais là, je peux pas. Eux sont en guerre. Ils sont en train d'écraser leur ennemi, mais ils sont en guerre. Tiens, Espagne. Tu me détestes ? Portugal. Tu me détestes. Et pourquoi tu me détestes ? Veux nos provinces, alliés d'un rival. Veux les provinces de nos dépendances. Il n'y en a pas un autre ici qui voudrait accepter. Il m'en faut 2, en fait. Imposer un tribut, il me reste Oirat. Et comme j'ai dit le diplomate, je te laisse chez le russe. Parce que j'ai vu qu'en laissant mon diplomate chez le russe, j'avais moins de soucis. Hop, ici, je pourrais prendre ça. Attractivité commerciale. Je vais pas le faire. Ici, j'attends juste d'avoir quelques armées en plus. T'es en place, tu t'entraînes. T'es en place, tu t'entraînes. T'as pas de général. Tu as un général. Alors oui, j'ai trop de généraux, mais ainsi, chaque armée a son général. Si, dans l'Empire, ils arrivent pas et ils ont des soucis. Pourquoi ? Je peux pas exactement savoir pourquoi, mais si. 16 provinces hérétiques. Enfin, 16 princes hérétiques. Toi, tu es en guerre contre Assam et Shenhui. Assam et... Ah, Assam les attaquerait. Oh, bah, je m'en fous, j'attaquerai Assam. Ça, je peux te dé... Ici, c'est qui ? C'est Shenhui qui attaque. Donc là, j'aurai contre Karadel. Oui, bah, je vais laisser... Ça va me permettre de remonter les troupes. Non, je pense que là, on se met bien. Il me restera à m'occuper de la Russie... Euh, du Japon. Et de la Russie. Mais la Russie, il faut que je prenne... Pouf, que je bouffe. Euh, Oirat. Garantie par qui ? Par Sibir. Donc, Oirat. Aller chez Sibir jusqu'à là. Prendre tout ça. Juste faire chier les Russes. C'est pas chaud pour une alliance. Non, il faut que je regarde... Qui serait chaud pour une alliance aussi. Hop. Offre d'alliance, maintenant. Est-ce qu'il y en a qui... Bichampour. Non. Bah, Mani. Non. Maloua. Bof. Est-ce que... Non, Perse ne m'aime pas. Mais, en attendant, de toute façon, j'allais améliorer ma relation avec Perse. J'ai aucun souci avec eux. Enfin, j'ai plus aucun souci avec eux. Eux, ils vont pas m'aimer, probablement, que je suis allié avec Transoxian, que ça leur va pas, mais... Ah, puis si on va baisser les forteresses, ça fera gagner plus d'argent. On va regarder la disposition des forteresses. Non, je le garde comme ça, surtout pour le Japon. Il me faudrait même d'autres forteresses dans le coin. Ah, bah tiens. En parlant de forteresses, on va upgrade celle-ci. C'est la capitale, donc il faut qu'elle soit au maximum. Et vu que j'ai de l'argent, avec ce qu'il me reste d'argent, je peux faire quoi ? Je peux en faire des 0,46. Bof. Alors, ici. Oh, je peux pas encore. Hum... Ça fait quoi ? Maintien des états, bof. Donc j'ai celle de la capitale. Mettre celle-ci en niveau 6. Une au sud, en niveau 6. Ouais, je vais protéger mes frontières. Autrement, je vais pas demander, il a fini sa guerre, déjà. Euh, je vais rappeler celui de... Ouais, je vais rappeler celui de Perse, et je vais faire le mariage avec Yuff. Euh, oui. Soit du bonus, soit des bonus avec quelques manus. Ouais, c'est pas dur à deviner. Allez, un petit mariage avec l'Ottoman. Histoire de bien consolider nos relations pendant un temps. 11 jours, 10, 9... Allez, reviens vite. Et ensuite, je renverrai, je sais pas chez qui. Est-ce que... Ah, bah non, je peux plus menacer de guerre. Non. Parce que j'ai pas de diplomate à envoyer. Et que ces provinces sont occupées. Alors, ici, si on regarde... Bah, ça, c'est le Portugal. Joseph. Toi, toujours pas être... Non, parce que trop loin, je suppose. Diviet. Oh, merde. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager eux. Je vais les envoyer tant qu'on peut pas en former une armée. Ils vont servir à la défense de la colonie. Ça, c'est bon. On a deux armées qui sont... Ok. Ici. Je fais ça. Ouais, je peux le faire. Est-ce que je leur prends des points ? Ici, je le fais. Au moins... Non, je vais pas faire. Je garde ça très élevé. Ici, réduction annuelle. Réputation diplo. C'est horrible, alors, ma réputation diplo. Sur expansion, ça va être géré. Et annexé indépendance, ça va être géré aussi, alors. C'est bon. C'est bientôt géré. Et annexé indépendance, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'en 68. Encore 6 ans. Et dans 6 ans, je peux annexer le prochain, qui sera probablement Chagatai, que j'annexe. Là, Tsang a fini. Donc, ça gère 85%. Il est en train de gagner, donc. On va même pas prêter attention. Mais oui, ici, c'est important d'aller voir, sinon les rues vont grossir et faire un truc moche. J'aime pas les trucs moches. Et ici, sur le Japon. Oh, je pourrais aussi dire sur le Japon que j'ai des envies. Hop. Ça fait quoi ? Améliore l'efficacité commerciale accrue. Ok. Moi, ce que je voulais voir, c'était ceci, ceci. Tac. Dire que je veux tout le Japon. Hop. Mais tant qu'il est aux mains des Russes, enfin, tant qu'il est allié avec les Russes, c'est mort. Mais le jour où il est plus allié avec les Russes, ou le jour où les Russes, tellement dans la merde qu'ils viennent pas, bah, j'attaque les Russes, déjà. Et ensuite, j'attaque le Japon. Bref, on est à 37 minutes, donc l'épisode est assez long, comme ça. Je vais bouger ça pour éviter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et ils répondraient avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les otterris sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501